C'est un livre qui est signé Cécile Coulon et qui s'appelle « La langue des choses cachées ». C'est l'histoire d'un jeune guérisseur à qui sa mère a tout appris et qui a le don de voir, de dire, de ressentir tout ce qui ne se voit pas. Alors je vous raconte, un soir, à la tombée du jour, il se rend dans un village isolé, il marche longtemps, et il arrive au fond du puits, au long du village, il est au chevet d'un enfant malade, il va y passer la nuit. Une nuit initiatique, une nuit de réparation, une nuit de transmission, une nuit de transgression aussi. Parce que, en fait, sa mère lui a interdit de s'écarter de sa mission de guérisseur, mais lui, il va toujours aller un peu plus loin, toujours chercher, jusqu'à une révélation, une révélation finale de la souffrance, de la violence, des hurlements enfouis de tout un village qu'on ne révélera pas. Votre héros, Cécile Coulon, il parle cette langue des choses cachées qui lui a été transmise. Quelle est-elle, cette langue, au fond ? La langue des choses cachées, c'est tous les mots qui ne sont pas dits, tout le langage qui existe dans le silence. C'est-à-dire, c'est une langue qui s'apprend quand on regarde les gens et qu'on décide de se taire, et qu'on essaie de comprendre ce qui se cache dans les conversations, ce qui se cache dans les maisons, dans les corps, sous les corps. Et c'est, je crois aussi, apprendre la langue des choses cachées, c'est la capacité à être attentif et ouvert à toutes et à tous. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Que ce serait peut-être la langue que vous cherchez, vous, en tant que romancière, en tant que poétesse, la langue des choses cachées ? Je crois que c'est une langue que j'essaye de débusquer, comme on part à la chasse d'un animal un peu mythique et mystique. C'est parfois le sentiment qu'en écrivant, on essaye de tout dire, mais on n'y arrive jamais vraiment. On essaie d'écrire un poème, par exemple, ou un roman, et même si on sait qu'on est à la fin, qu'on met un point final, on se dit, mais il y a quelque chose qui est caché là-dessous, il y a quelque chose que je ressens, et pourtant, mon langage n'est pas encore au bon endroit. Il faut que je creuse, que je creuse. Là, on n'est plus dans le ciel ou à l'horizon de l'océan, mais c'est d'aller sous terre, c'est aller dans l'ombre, justement, pour débusquer cette langue des choses cachées. Regardez Hervé Lecors, qui hoche la tête, et qui est d'accord. Oui, oui, parce que cette langue, le fait de jamais arriver à exprimer ce qu'on veut exprimer, je crois qu'on porte une langue parfaite, que l'on n'arrive jamais à atteindre. C'est pour ça que nos écrits, en tout cas les miens, me donnent toujours l'impression d'être imparfaits. On s'approche de quelque chose, et on s'approche peut-être, comme Cécile dans son roman, peut-être aussi de secrets, parce que les choses cachées, ce sont des secrets, ce n'est pas simplement des gestes, ou ce n'est pas simplement de la braque à la braque, ce sont aussi des secrets qui sont le sous-texte, justement, de cette langue. Et c'est vrai qu'écrire, c'est chercher, enfin, tout autant qu'on est, il me semble, c'est chercher ça, à la fois ce secret parfait, mais qu'on n'arrivera jamais à révéler, quoi. Et c'est pour ça qu'on continue d'écrire, peut-être. Dans le roman d'Hervé Lecors, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée et touchée, quand vous parlez de l'espoir des personnages, qui est comme les éclats de diamants qu'ils vont chercher au fond d'un trou. Et je trouve que c'est aussi une belle définition de ce qu'est cette recherche, enfin, de ce langage qu'on a et qu'on essaye toujours de rendre culminant, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qu'on porte en nous, à l'écrit, ce soit exactement la même chose que notre sentiment, et ça ne l'est jamais. Précisément, vous étiez dans quel état quand vous l'avez écrit, ce livre-là ? Ça a été une drôle d'écriture. J'étais dans un état assez hypnotique, dans le sens où c'est un livre que j'ai écrit par un temps de canicule terrible. J'étais dans les Alpilles, que je ne connaissais pas à cette époque, du coup, je ne connaissais pas du tout cet endroit de la France. Et donc, je partais le matin, je me levais très tôt le matin pour courir, parce qu'en même temps, je voulais faire comme Aroki Murakami, courir 10 km par jour pour voir ce que ça faisait. Donc, je partais très tôt. Quand j'avais fait entre ces 10 et 15 km, je rentrais, j'écrivais trois pages, et j'ai fait ça pendant deux mois, tous les jours, sans arrêt. Et ça me mettait dans un état fiévreux, de très grande énergie, de très grande nervosité. Mais je suis aussi certaine que la nervosité, c'est le nœud de l'écriture. Je ne sais pas si on est tranquille quand on écrit. L'intranquille. L'intranquille, voilà. Je ne sais pas qui arrive à être très, très calme en écrivant. Je pense qu'on l'est peut-être après. Mais en tout cas, moi, j'avais ce sentiment de très, très grande urgence d'écriture. Alors, la langue des choses cachées, je le disais, elle lui est transmise à votre guérisseur par sa mère. Sa mère qui est un drôle de personnage, parce qu'on ne la voit pas, en fait. Et pourtant, il se pourrait bien, pour vous citer, que ce soit le personnage principal de ce roman. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, la mère ? Cécile Coulomb. La mère de ce jeune guérisseur, elle incarne toutes les choses qu'on apprend de génération en génération, qui semblent absolument immuables et obligatoires. Et un jour, une nuit, dans un lieu qui s'appelle le fond du puits, on commence à croire qu'il faut contourner ces choses-là, qu'il faut faire autrement, et qu'il ne faut surtout pas obéir à ce qu'on a appris, mais pendant des années. Et qu'il faut, par exemple, se confronter au passé. Qu'est-ce qu'on risque quand on se confronte au passé ? Quand on se confronte au passé, on risque de ne plus aimer sa mère, première chose. On risque, dans ce texte, de mettre à feu et à sang un village entier. On risque aussi de renverser des familles entières qui sont tenues là, entre deux collines. Et je crois aussi qu'on risque de sauver des enfants. On risque de réveiller des fantômes aussi. Et effectivement, les fantômes, dans ce livre, sont ceux d'une violence ancestrale, celle qu'inflige, il faut le dire, certains hommes aux femmes, depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous dites sur aujourd'hui, justement, à travers ce texte-là, qui n'est pas daté, qui n'a pas de nom pour ces personnages ? Non. J'ai enlevé tous les prénoms, j'ai enlevé tous les noms, j'ai enlevé toutes les dates. Parce qu'il me semble que par la fiction, et plus précisément par le conte, on peut aussi raconter cette violence-là, qui est certes masculine, mais qui est aussi la violence du très grand silence qui unit les familles et qui unit les communautés. Moi, ce qui m'a frappée en écrivant ce texte, c'est de me dire que tous ces gens qui savent tout, mais n'en disent rien, pour tout savoir sans que rien ne soit dit, ça veut dire que tout le monde a vécu la même chose. Et c'est ça qui est terrible. Mais il est plus important de se tenir les uns à côté des autres, de faire communauté, plutôt que de dire l'innommable.